Hello la sa mythocratie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons eu la nouvelle que Jada, Pinkett, Smith et Will Smith sont séparés depuis 7 ans. Et je dis bien sé-pa-ré. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo parce que là, je vais donner mon avis. Ce sera une courte vidéo, promis, promis, je ne vais pas m'éterniser. Mais il y a plusieurs points qui me font rire, personnellement, parce que je vois tout le monde s'exciter, que ce soit sur Instagram, Twitter, TikTok et qu'on sort. Mais sauf que vous confondez, déjà. Ils sont séparés, séparés oui, mais pas divorcés. Vous savez, il y a la séparation des biens, séparation des corps, mais ils ne sont pas divorcés. Donc de là à dire oui, non, mais c'est plus sa femme et tout, non. Légalement, Jada Pinkett, Smith est toujours la femme de Will Smith. Donc déjà, ils ne sont pas divorcés, ils sont juste séparés. Ce qui arrive, il y a eu en plus plusieurs moments où ils ont dit ouvertement qu'ils se sont rabibochés, séparés, etc. Notamment en 2020-2021. Donc voilà, ça arrive, des séparations. Donc bon, j'ai envie de dire, ça c'est normal. Mais par contre, moi, ce qui m'a fait en fait aujourd'hui faire cette vidéo, c'est que je vois beaucoup de femmes noires, de femmes noires frustrées, commencer à venir critiquer Jada sur pourquoi, du comment, elle ne l'a pas dit avant. Elle fait des humiliations à Will Smith et blablabla et blablabla et blablabli. Vous savez, si Jada et Will Smith, et je dis bien et Will Smith parce qu'un mariage c'est à deux, n'ont pas décidé d'annoncer plutôt leur séparation, c'est peut-être parce qu'aussi Will Smith s'y trouvait sans compte. Vous savez très bien qu'un homme qui est marié avec des enfants, qui a un foyer, ça renvoie l'image de stature. Qui sait que s'il aurait fait encore un deuxième divorce, il n'aurait pas eu cette image d'homme instable, qui se marie, qui divorce, etc. On sait très bien que l'être humain fait plus confiance à quelqu'un qui va être marié, etc. Avec un foyer stable, des enfants à peu près stables. Enfin, on le sait, on le sait. Donc on sait peut-être que justement, l'image de la famille, on va dire, voilà, soudée, qu'ils nous ont joué pendant les sept ans parce qu'ils ont fait des tapis rouges, profiter et à la fois à Jada et à la fois à Will Smith. Oui, oui, oui. Donc ça déjà, ça peut être un point. Ensuite, il ne faut pas oublier que Jada et Will Smith, ce sont des sphères qui nous sont, on va dire, quand même éloignées. Ce sont des personnes riches qui ont des intérêts ensemble. C'est-à-dire que eux, leur mariage, ce n'est pas qu'un mariage. C'est un mariage, c'est un business, c'est des enfants, c'est de la transmission, c'est des contrats, c'est de l'héritage. Voilà, c'est des partages de biens, des partages d'argent, des sommes astronomiques. Rien que le nom de Jada Pinkett Smith vaut de l'argent. Ce n'est pas pour rien que, quand par exemple, des fois, il y a des marques déposées, des non-déposées. Demandez aux Kardashians qui, dès qu'il y a un enfant qui naisse, ils vont déposer les noms. Donc, ça peut expliquer du pourquoi, du comment ils n'ont pas divorcé. Ensuite, je pense vraiment que Jada et Will Smith, ils s'aiment, mais pas dans le sens, nous, personnes, lambda, l'entendons. Vraiment dans le sens où il y a quelque chose de plus profond que ça qui l'élit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus juste, oui, on s'aime, etc., on se déchire. Non, là, c'est vraiment, en fait, ils ont été ensemble, ils ont fait leur vie ensemble. Ils ont vécu des moments difficiles ensemble. Ils ne vont pas se divorcer comme ça. Donc, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais aussi, j'ai vu des commentaires d'hommes noirs, parce qu'il y a les femmes noires frustrées, mais il y a les hommes noirs aussi frustrés, qui me font bien rire, puisque aujourd'hui, les hommes diabolisent Jada. Et après, tu as les Pikmi qui viennent aussi surenchérir pour montrer qu'elles sont différentes, alors que c'est complètement ridicule. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'aujourd'hui, les hommes critiquent Jada Pinkett Smith parce qu'elles leur renvoient quelque chose qui les mettent dans une situation d'insécurité, qui leur font peur, en fait. C'est-à-dire qu'avec Jada, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le monopole de la tromperie. Ah oui. Ils se rendent compte qu'en fait, une femme peut avoir les mêmes droits, même plus qu'eux. Et ça, ça leur fait peur. Et là, en fait, le fait de diaboliser Jada, d'être toujours sur elle, etc., etc., c'est juste, en fait, la traduction de leurs insécurités. Parce que les hommes, dans leur tête, ils pensent qu'ils ont le monopole de la tromperie, qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi et que vous allez rester, mesdames. Mais quand ils sont en train de voir une femme noire qui a perdu ses cheveux et que malgré qu'elle ait perdu ses cheveux, elle soit quand même so beautiful, so magnifique, qu'elle a des attitudes politiquement correctes et incorrectes, et rester dans un mariage, même s'il y a séparation des corps, etc., mais elle est quand même dans un mariage, et se permettre une vie avec des extras, ça ne leur plaît pas. Oui, c'est une vérité. Donc, déjà, il y a tout ce contexte-ci. Ensuite, le fait qu'aussi, Jada, elle, on va dire, Jada, elle nage en eau trouble, mais elle ne se noie pas. Elle ne se noie pas. Pourquoi ? Parce qu'elle sait les codes, les codes de je montre mon visage public, politiquement correct, tout ce qu'il faut, et je sais jouer avec les codes, mais derrière, je suis une vraie badass. Et pour moi, Jada, c'est une vraie bad bitch. Ce n'est pas vos bad bitches, là, la Mégane Stallion et Cardi B. Non, elle, c'est une vraie, parce qu'elle a son masque polissé, politiquement correct, etc. Et derrière, elle fait des choses qui sont politiquement incorrectes. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, Jada nous montre bien que ce qu'elle veut nous montrer, parce que ça se trouve, ils font pire dans son couple. On ne sait pas. Seul Dieu sait et eux-mêmes. D'accord ? Mais elle sait jouer avec les codes. Et ça, les gens ne supportent pas. Hommes comme femmes, les hommes ne supportent pas, parce que Jada, c'est quand même, voilà, c'est la pécheresse par excellence, bangeresse. Ce n'est pas possible. Donc, il faut, voilà, il faut la diaboliser. Oh là là, cachez-moi ce sang que je ne saurais voir. Et vous avez, c'est les femmes frustrées, parce qu'elles n'arrivent pas à faire ce que Jada fait. C'est-à-dire avoir une image lisse, avoir un homme, voilà, même si Will Smith, ils n'étaient plus ensemble pendant 7 ans, ça ne les a pas empêchés de faire des red carpet. Ça n'a pas empêché Will Smith de gifler, enfin, l'autre là, Chris Rock. Enfin, bref, ça n'a pas empêché aussi Will Smith de venir parler autour du red table pour défendre sa femme qui n'était pas, qui n'était plus, voilà, ils n'étaient plus ensemble. Et ça, il y a des femmes qui ne supportent pas ça. Il y a des femmes qui ne supportent pas que Will Smith, voilà, ils défendent de Jada contre vents et marées, qu'ils soient présents à côté d'elle, alors qu'ils ne sont plus ensemble. Et vous voulez savoir pourquoi ? C'est parce qu'on vous a tellement habitués. On vous a tellement habitués aux relations sordides, aux relations toxiques, aux relations où il y a perte et fracas, aux relations où on vous fracasse et qu'on vous détruit, que vous voulez que toutes les relations se terminent comme ça. Ce qui n'est pas le cas avec les Smiths. Donc, je suis désolée, mais pour moi, vous êtes, en fait, vous êtes juste hypocrite et pour certaines, jalouse de ce que Jada vit parce qu'aujourd'hui, elle a épousé un homme qui, même dans la rupture, parce qu'ils sont juste en rupture, ils n'ont pas divorcé, qui, même dans la rupture, la respectent et respectent son individualité en tant que femme et la reconnaît. Là, on est sur un couple d'égal à égal parce que vous pensez vraiment que Jada, il n'y a pas que Jada qui trompe dans le couple au bout d'un moment, Will Smith aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on est sur un couple d'égal à égal. Ils ont partagé leurs fautes, leurs accomplissements et ils sont loyaux l'un envers l'autre. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous, on met toutes, enfin, voilà, nous, nous toutes, on est là, on parle de couple des gens mais Jada et Will Smith ont défini leurs propres contours et règles de leur couple et de leur bonheur. C'est-à-dire, c'est eux qui ont décidé que leur couple, ça sera ça, 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 qu'il y aura séparation ou divorce ou pas divorce ou pas séparation et c'est eux qui mènent leurs règles et les gens ont du mal avec ça. Vous avez du mal parce que ce n'est pas un couple qui est dans la norme, ce n'est pas un couple conforme, c'est un couple qui a décidé pour eux qu'est-ce qui était leur règle et ils ont décidé pour eux quelle était leur manière du bonheur et comme ils ne rentrent pas dans les clous, les gens ne supportent pas. Et puis, à la fin, tous les hommes noirs, ouais, mais quand même Will Smith, Will Smith. Mais Will Smith a choisi cette femme. Donc, pourquoi avoir pitié ? Moi, je vous dis, toute cette histoire, c'est de l'hypocrisie. Bien sûr, je ne valide pas l'infidélité, etc., etc. Mais Jada et Will Smith est un couple qui fonctionne comme ça et ce sont des business partners à la fin de la journée. On dit tout le temps Jada et Will Smith. On les décrit comme le power couple d'Hollywood. Donc, vous pensez vraiment qu'ils vont divorcer comme ça ? Mais non. Vous voyez ce que je veux dire ? Au bout d'un moment, ils ont réussi à redéfinir leur couple et les règles de leur propre bonheur. Et ce qui dérange dans toute cette histoire, c'est que Jada transcende des codes du politiquement correct et du politiquement incorrect. Donc, vraiment, là, on est face à une femme qui prend le meilleur des deux mondes. Voilà. Qui prend les meilleurs des deux mondes et qui lui prend surtout ce qui lui est profitable. Voilà. Parce qu'à la fin de la journée, il y a beaucoup de femmes, quand vous êtes trop respectables, on se fout de vous. Et quand vous êtes trop ghetto, on vous manque de respect. Pour moi, Jada et Will Smith, ce sont deux sorciers qui se sont bien trouvés. Et puis, en fait, laissez-les faire leur bonheur. Mais le problème, c'est que l'être humain n'est pas en accord parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases, parce qu'ils ont leur propre code. Laissez-les. Au lieu de nous occuper de nous, occupons-nous de nous-mêmes. Et c'est ça, je vois plein de femmes parler, mettre leur bouche, être fâchées, taper du pied. Les hommes, pareil. Laissez les hommes. Les mêmes hommes-là qui critiquent Jada, c'est les mêmes qui pensent qu'ils ont le monopole de la tromperie alors qu'ils n'ont pas le même cacheton salaire que Will Smith. Ils n'ont même pas la même carrière que Will Smith. Ils n'ont même pas la même stabilité que Will Smith. Laissez-les. C'est des hommes médiocres nuls. Zéro. Non, mais franchement. Et Jada, elle est dans ses os, des os troubles, mais dans lesquels elle sait nager. Et il y a très peu de personnes qui peuvent accepter ça. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est mon avis sur le couple Jada, Will Smith. Ils sont ensemble. Ce sont des partenaires, des business partners. Donc, il y a... En fait, et vous savez quoi ? À la fin de la journée, il n'y a qu'eux qui puissent comprendre leurs relations et leurs couples. Vous n'êtes pas, en fait, dans le cercle privé. Vous n'êtes pas dans leur couple. C'est pour ça qu'il y a plein d'histoires là. C'est pour ça qu'on dit souvent là, il ne faut pas se mélanger dans les histoires de deux personnes qui se sont venues puisqu'il n'y a qu'eux et eux qui peuvent comprendre. Voyez ? Donc, voilà. Ça, c'était mon avis. Je sais qu'il y en a qui s'attendait à ce que je critique Jada, etc. Moi, franchement, pour moi, Jada, c'est une femme libérée. Je n'ai pas d'avari par rapport à elle. Je n'ai pas de sentiment négatif. Tout comme Will Smith. Pour moi, en fait, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a personne qui est victime de personne. Il n'y a personne qui est victime de personne, en fait. Et ils profitent tous les deux de cette image de famille, de mariage, etc. Même si aujourd'hui, ils sont célibataires. Et puis, vous voulez que je vous dise autre chose aussi ? Si elle l'annonce aujourd'hui, c'est parce qu'il y a son livre et que ça va faire parler, qu'il va y avoir du buzz. Il y a des gens qui vont acheter. C'est tout ça, en fait, Jada et Will. Vous comprenez ? Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye !